Bonne année à tous les amis ! Bonne année Cécile ! Bonne année, ça commence bien ! Ouais super ! Alors, t'es le mec qui s'en allait, oui, ouais super, c'est sympa ! Alors, on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui, vous avez adoré la première vidéo sur les anecdotes de Castmember, alors aujourd'hui j'ai invité Cécile, alors Cécile c'est ma meilleure amie, et en plus elle a travaillé à Disney aussi, donc du coup on va vous raconter des petites anecdotes bien sapatoches ! Sapatoches ! Voilà, c'est exactement ça ! C'est parti ! Première anecdote ! Alors ça va être très très court, mais c'est une anecdote... Plus c'est court, plus c'est bon généralement ! Voilà, mais c'est une anecdote qui me fait marrer, mais en fait, donc je travaillais à Phantom Manor, et en fait, je sais pas si vous voyez le costume, donc on a une sorte de chemise, on a une jupe, et en fait, moi je prenais les jupes très très grandes, comme ça, en fait, elle me descendait bien au niveau des hanches, et puis en fait, elle traînait par terre, et j'avais les cheveux très longs, encore plus longs que là, j'avais pas de lunettes, et je vais pour aller en direction de Phantom Manor, je venais d'avoir mon briefing, je pars hyper confiante sur ma journée, le sourire lèvre, voilà, je suis casse-member et contente de l'être ! Je vais partager de la magie ! Et là, je sors, et je vois une maman et sa fille, et ils me regardent, et la fille me voit, et son visage s'illumine, elle dit « Maman, c'est Princesse Réponse ! » Et là, moi, vraiment, j'étais trop heureuse, parce que Princesse Réponse, c'est quand même la plus belle des princesses ! Donc moi, j'ai dit « Ouais, tu vois, j'étais trop heureuse ! » Et là, la mère, elle me regarde vraiment, comme ça, de haut en bas, elle fait « Alors, pas du tout ! » Et là, ça m'a calmée, je suis retournée bossée, et j'étais « Ah, ok, bon bah non, alors ! » Cette deuxième anecdote, elle se passe à Armageddon, une attraction qu'on apprécie beaucoup. Feu Armageddon ! Feu Armageddon ! Petite ange partie trop tôt ! Et je reviens de lunch, donc je reviens de ma pause repas, avec un litre de coca dans le bide, et un sandwich de chez La Brioche Dorée, donc prêt à roter, à dégueuler sur scène. Mais, en fait, j'étais passé par l'arrière de l'attraction, ce qui fait que je n'ai pas vu l'amas de visiteurs qu'il y avait devant la porte. Donc tu sais jamais, en fait, quand tu reviens de lunch, tu vas faire un pré-show devant 10 ou 300 personnes, tu le sais pas. Et j'arrive sur scène, et du coup, j'appelle la personne à l'intercom pour lui dire « C'est bon, je suis prêt, je suis sur scène, tu peux ouvrir les portes. » Et là, les portes s'ouvrent, et je vois les 300 personnes qui rentrent, mais dans le groupe des 300 personnes qui rentrent, je vois une personne en particulier. Et cette personne, c'est la nana qui m'a plaqué deux ans auparavant au téléphone. Ouais, ça, c'est choquant. Après trois ans de relation, et genre, j'avais pas une nouvelle, et je l'avais pas vue depuis tout ce temps-là, et elle rentre, tu vois. Et là, en fait, mon corps, je suis partagé entre deux émotions. La première, c'est de chialer et de mourir, parce que j'étais malheureux. Et la deuxième, c'était de me dire « Il faut que je défonce tout. Il faut que je fasse le meilleur des pré-shows. » J'étais à fond, je faisais des blagues, j'étais trop content. Et j'ai bien insisté sur le fait, tu vois, « Bonjour, je m'appelle Jérôme, avec un G. » Enfin, en même temps, si t'as été 300 avec elle, elle t'a quand même reconnu. Ouais, non, mais je sais pas, j'étais assuré, j'étais peut-être devenu encore plus gros, ou plus moche, ou plus chauffe, je sais pas. Mais du coup, j'ai bien insisté pour qu'elle me reconnaisse. J'ai fait un bête de spectacle, et à la fin du spectacle, les gens, ils partent vers la salle principale du spectacle, vers le main show. Et là, tu vois, je vois qu'elle s'approche, tu sais, de la scène, et elle fait « Ah, bah, je savais pas que tu travaillais là ! » Et moi, j'ai fait « Oh, je t'avais pas reconnu ! T'es là, bah, ça me fait plaisir que tu sois là ! » Franchement, j'étais comme une grosse merde, mais « Best memory ever » à Armageddon, quoi. Ouais, bah, comme ça, t'as pris ta revanche. À toi ! Allez, à moi, ma deuxième anecdote, cette fois, elle est un peu plus longue, et elle se passe sur Crush Coaster. Ceci dit, Crush Coaster, ça a été l'attraction où j'ai préféré bosser, je crois. Mais il se passait pas mal de choses là-dedans. Déjà, on tombait très, très, très régulièrement en panne, 101, ce qu'on appelle. Voilà, et ça arrivait généralement au moins une fois par jour. Et il y a des jours où vraiment, c'était l'hécatombe, et on les enchaînait, on les enchaînait. Et là, c'était vraiment un jour comme ça, donc ça a commencé en fin de journée. Je crois qu'on fermait à 19h le parc à l'époque, ou 18h, je sais plus. Même 17h, des fois. Non, je t'assure. C'est vrai. Et en fait, on a commencé, on a eu un 101, qu'on décide d'évacuer, mais de faire repartir l'attraction. Et genre, sans mentir, 20 minutes après, à peine, bim, ça retombe. Donc, on se dit, allez, on y va, on refait l'évac, et on refait repartir. Donc, voilà. Donc, il y avait des gens qui étaient vraiment là depuis très longtemps, je pense, dans la file d'attente. Sachant que l'attente, de toute façon, accroche, c'était toujours autour de 120 minutes. Ce qui n'est pas 1h20. 120 minutes, parce que souvent, les gens regardent 120 minutes et disent, 1h20. Non, c'est 2h. Et donc, on refait partir l'attraction pour la deuxième fois. Et là, bim, ça retombe. Et on avait tout le monde qui était là. On avait la maintenance qui était restée, les team leaders, le duty manager. Et là, en fait, tout le monde s'est regardé et a dit, ça va être l'heure de fermer. C'est pas possible. Stop, on va arrêter le massacre. Et donc, on dit, allez, on évacue. On évacue la file d'attente intérieure, mais ce n'est pas moi qui m'en suis occupée. Et là, on dit, Cécile, tu vas avec Franck, un collègue. Donc, vous allez évacuer la file d'attente extérieure. Donc, déjà, vraiment, tu as la petite goutte comme ça. C'est moi qui vais devoir renoncer aux gens de dégager. C'est ça. Mais tu te dis, tu vois, je me dis, c'est pas grave. On est deux, tu vois. J'ai un soutien avec moi. Donc, on commence, on arrive vers là où il y a la vidéo, tu sais, de Crush qui... Salut, c'est Crush ! Voilà, qui prévient que c'est un coaster, etc. Donc, les gens ont déjà fait beaucoup, beaucoup d'attentes pour arriver jusque là. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut réaliser ça. Et on arrive et puis on commence à dire, bon, bah, désolé, mais en fait, l'attraction est de nouveau en panne. On ne va pas pouvoir la faire repartir. Les gens commencent, ça commence à s'échauffer, tu vois, au niveau des guests et tout ça. Et là, je vois que mon collègue, vraiment, il... Il panique, quoi ? Ouais, ouais, un petit peu. Il dit, je vais chercher un team ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, je crois qu'il était pour partir chercher un team. Et là, il ouvre la porte, en fait, qui mène à la file d'attente intérieure. Et à ce moment-là, il y avait deux gars de la maintenance qui étaient nonchalamment posés contre le mur comme ça. Des gars de la maintenance. Voilà. Et qui rigolaient de je sais pas quoi. Et là, il y a des guests qui les voient et qui disent, ah, ça vous fait rire, vous ? Les mecs de la maintenance qui n'en ont rien à faire des guests puisqu'ils ne sont pas du tout en contact avec. Ils les regardent et ils font, bah ouais, on va pas pleurer. Un truc comme ça. Et là, je pense que c'était la goutte de trop. Et moi, je me retrouve tout seul face à eux. Et il faisait assez chaud, donc j'avais pas de manteau. J'avais juste ma petite chemise, ma petite chemise avec des petits dessins, etc. Et là, j'ai le premier mec devant moi qui me prend par la chemise, mais littéralement. Il commence à me dire, ça fait plus d'une heure qu'on est là et qu'on attend. Et moi, j'étais là, je me faisais secouer. Et je dis, je peux rien faire. Je peux rien faire. De toute façon, ça partira pas. Et je fais mes sorties, il y a quelqu'un qui vous attend. Vous leur dites et vous demandez un ticket pour faire autre chose, je sais pas. Mais moi, je peux rien faire. Et là, le mec me passe à quelqu'un d'autre, tu vois. Vraiment. Et la personne me prend encore comme ça par la chemise et me secoue en me disant, c'est énorme, on a payé. Moi, je lui ai dit, oui, je suis d'accord, vous avez payé. Mais moi, je dis, c'est pour rien. Et vraiment, je me suis fait passer de jeu en jeu. J'étais un petit jouet pouic pouic, je sais pas, un truc. Et là, heureusement, un team leader arrive. Et moi, je pleurais parce que je suis sensible. Et je pleurais. Je fais, moi, je m'en vais. Je suis partie comme ça, traumatisée d'avoir été le défouloir de ses guests. Ce que je comprends parfaitement. Mais moi, j'ai rien fait, quoi. Une autre, une autre, une autre. Celle-là, elle est courte. Mais ça fait partie, tu sais, un petit peu des perles des visiteurs. Et je travaillais à Star Tours. J'étais à l'entrée de l'attraction. Et là, t'as un mec qui arrive complètement paumé avec sa famille. Et le mec, il vient me voir. Et il me dit, excusez-moi, je cherche le manège de l'Indien Jaune. Je dis, l'Indien Jaune, mais c'est quoi ce délire et tout ? Je comprends pas. Je cherche. Je me dis, mais attends. On sait que des fois, les guests, ils disent des noms bizarres aux attractions. Et je dis, mais c'est quoi, en fait, comme attraction ? Il me fait, ah, l'Indien Jaune, c'est un grand 8 avec un looping. Oh, putain ! C'est Indiana Jones, quoi, s'il te plaît ? Ah non, l'Indien Jaune ! C'est, 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 c'est. Vous en voulez une autre ? Oh, whippet, whey ! Voilà, ça va être ma dernière. Ça se passe encore à Crush Coaster. Et là, en fait, je sais pas si vous voyez comment c'est fait. Donc, en fait, il y a le quai avec d'un côté l'embarquement et de l'autre côté débarquement. Donc, moi, j'étais du côté débarquement, mais en fait, j'étais à l'endroit où on vérifie les harnais et on fait partir le véhicule. Donc, on se concentre beaucoup sur plein de choses. On est là entre regarder le véhicule, entre faire partir, regarder si tout le monde s'en va correctement, etc. Tu es très occupé dans cette position. Oui, on est pas mal occupé. Donc, on ne check pas trop ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour l'embarquement. Voilà, chacun son job. Et du coup, je vois des gens qui s'installent dans une carapace. Et puis, il y en a un qui a sa casquette. On me dit bien, il ne faut pas garder les casquettes sur la tête parce que ça s'envole. Et après, les gens viennent nous casser les piens en disant, ah, la casquette ? Oui, tant pis pour toi. Donc, c'est pour vous qu'on dit ça. Ce n'est pas pour nous. Et donc, je commence à dire, on enlève la casquette, take off your hat, la casquette. Et la personne ne me regarde et même pas, en fait. Elle était comme assise avec la casquette. Genre, si je l'ignore, elle ne me voit pas. Non, mais voilà. Et j'étais à casquette, la casquette, hat. Et puis là, franchement, j'ai pété un pont. Bon, voilà, on a de moins en moins de passeur ce bout d'un moment, selon où on en est de la journée. Donc là, je lui prends sa casquette au type. Je lui dis, je n'ai pas de casquette. Et je lui jette dessus, vraiment. Parce que il m'a énervée. Et là, le mec me regarde. Et c'était David Hallyday. Tu ne l'as pas laissé. Je lui ai laissé le temps. Je suis désolée. Je lui ai dit trois fois au moins. Donc, à un moment, il faut m'écouter. Quand tu commences à travailler sur l'attraction à Disney, tu te fais toujours former. Et là, j'étais à tapis volant. Premier jour de formation. Tapis violent. Des tapis violents. Attraction aussi que j'ai beaucoup aimé travailler. Oh, putain, quel enfer. C'est mieux que tutut, c'est Martin. Ouais, ouais, ça j'aime. C'est quand même mieux. Mais j'aimais beaucoup cette attraction. Et en fait, la personne qu'on m'avait désignée comme formateur, c'était quelqu'un qui a été désigné formateur parce que ça faisait genre 25 ans qu'il était dans la boîte. Ouais, tu vois. Et genre, il est là parce qu'il est là. Genre, le mec, il est tellement vieux à Disney que je pense qu'il a formé Walt Disney lui-même, tu vois, avant même qu'il arrive sur le parc. Et en fait, cette personne, elle avait juste un petit problème. C'est que quand elle parlait, on ne comprenait pas tout, tu vois. Et donc, du coup, je lui demande... Parce que je sais qu'à la fin, on a ce qu'on appelle le check-out. C'est un questionnaire où tu dois raconter l'histoire d'attraction, les procédures, tout ça, pour vérifier si tu connais bien l'attraction. Et une des questions du check-out, c'est quelle est l'histoire de l'attraction ? Et moi, j'étais vachement curieux parce qu'au final, il y a une histoire sur tapis volant. Tu sais que j'ai été checker tapis volant et je ne savais pas qu'il y avait une histoire. Et il y a une histoire. Et je vais te raconter l'histoire de la même façon que le mec me la raconte. Allez, c'est parti. Alors, du coup, il y a un matin, il arrive, il me dit qu'on fait marier, après il monte sur le tapis. Waouh ! Du coup, je suis parti chercher le manuel de procédures de l'attraction pour comprendre c'était quoi l'histoire. Voilà, j'espère que ces anecdotes vous ont plu. En tout cas, Cécile, ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo avec toi. J'ai passé un très bon moment. Oh, c'est tellement sympa. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram, c'est born to be fit. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur Twitch, sur tout ça. On fait des likes de temps en temps, c'est très fun. Cécile est dans le chat, très souvent d'ailleurs. Ouais. Parce qu'elle attend que je la taille et du coup, après elle me dit « C'est pas gentil ce que tu me dis ! » C'est vrai. C'est faux. En tout cas, merci à vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501